Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment s'enrichir en partant de zéro en trois étapes. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste ici pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Et puis cliquez aussi dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment vous enrichir en partant de zéro et ce en trois étapes. Alors l'argent parfois, c'est vrai qu'il y a des tabous au niveau de l'argent. Parfois les personnes qui ont de l'argent sont mal vues, un petit peu comme les méchants dans les films. C'est vrai que dans la plupart des films, les méchants sont ceux qui ont de l'argent. Alors moi au niveau de l'argent, j'ai une phrase que j'apprécie beaucoup et qui pour moi résume bien en fait l'argent et la richesse en général. La phrase est la suivante, la richesse ne fait pas le bonheur mais la pauvreté non plus. Donc autant avoir quand même de l'argent. Moi, je ne vois pas l'argent comme on va dire une fin en soi comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Pour moi, l'argent est un outil. C'est un outil qui permet de se faire plaisir, qui permet de faire plaisir à son entourage, qui permet de réaliser ses projets, qui permet de réaliser ses rêves. Alors après, chacun a bien évidemment le droit de penser ce qu'il veut mais par rapport à l'argent, je n'ai pas de tabou par rapport à l'argent et comme je vous l'ai dit, c'est un outil et autant en avoir. Donc, on va voir dans cette vidéo comment vous enrichir en partant de zéro. On va plus partir d'une étude de cas. On va dire, mais je vais vous donner les trois étapes donc à suivre pour vraiment vous enrichir si aujourd'hui, voilà, vous souhaitez épargner, mettre un peu d'argent de côté, réaliser vos projets, etc. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, en premier, la première étape, tout simplement avant de vouloir chercher à avoir de l'argent, à créer des business ou à fructifier son argent, c'est de tout simplement contrôler ses dépenses. Alors, qu'est-ce que j'entends par contrôler ses dépenses ? Je vais vous aborder plusieurs points de contrôle des dépenses, des choses que j'ai mis en pratique et des choses qui s'avèrent en fait être des solutions vraiment indispensables pour contrôler efficacement vos dépenses. De toute façon, je vous ferai une vidéo prochainement pour économiser de l'argent. Je vous donnerai plusieurs techniques, je vous en donnerai sept ou huit afin que vous puissiez économiser de l'argent. Donc, première étape, contrôler vos dépenses. Alors, contrôler vos dépenses, j'estime déjà tout simplement éviter tout ce qui est luxe. Voilà, le luxe aujourd'hui, le luxe coûte très cher comme vous vous en doutez et c'est très souvent qu'on achète du luxe. Ce n'est pas forcément pour soi, mais c'est plus pour montrer aux autres qu'on peut s'acheter du luxe. Donc, c'est assez mental, c'est assez psychologique, mais essayez de changer un petit peu votre regard du luxe. Voilà, moi je sais que personnellement, je n'achète pas des choses de luxe. Je n'achète pas des t-shirts à 50, 60 euros. Je n'achète pas des jeans à 120 euros. Voilà, je m'habille assez simplement. J'évite d'acheter des choses qui sont, on va dire, juste des marques de valeur. Voilà, comme je l'ai déjà dit une fois de plus, n'ayez pas l'air riche, soyez riche. Donc, évitez vraiment de tomber dans cette démarche, on va dire, de toujours s'acheter du luxe. Alors, on pourrait par exemple me dire, ouais, beaucoup d'entrepreneurs achètent des Rolex, tout ça. Alors, il faut différencier actifs et achats de luxe qui décotent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter, par exemple des Rolex, qui en fait vont gagner tous les ans de la valeur. Alors, donc, sur ce genre de choses, c'est plus un investissement qu'un achat, on va dire, juste de luxe. Voilà, donc, il y a des nuances à avoir sur ça. Mais quand je parle de luxe, c'est voilà, c'est d'acheter des t-shirts à 70 euros, c'est d'acheter des jeans ultra chers à 150 euros, c'est d'acheter des sacs à 300 euros. Voilà, je parle juste de vêtements. Après, ça peut être au niveau de plein de choses. Ça peut être aussi au niveau de certains objets high-tech que vous achetez. Voilà, moi personnellement, je suis sur iPhone, ça a toujours été. Mais aujourd'hui, pour la plupart des personnes, vous pouvez vous trouver de très bons téléphones qui coûtent deux fois moins cher, qui vont, par exemple, tourner sur Android. Donc après, bon, on va voir au niveau de votre usage. Mais voilà, je vous invite vraiment à avoir un regard différent sur vos achats et à éviter tout ce qui est luxe. Je vous invite aussi à éviter tout ce qui est gaspillage. Donc, peut-être essayer de gaspiller, de, pardon, de consommer moins. Qui dit consommer moins, moins, va vous permettre de moins gaspiller. Donc, évitez aussi au niveau de vos dépenses d'être dans cette course, on va dire, d'achat. D'achat, voilà. Quand vous faites vos courses, par exemple, essayez d'acheter uniquement ce qu'il vous faut. Évitez de vous acheter 50 000 trucs. Voilà, c'est vrai que quand on est dans les magasins, on a tendance à dire « Ouais, ça, ça peut être pas mal, ça, ça peut être pas mal. » On achète plein de choses, plein de choses et au final, soit on les consomme pas, soit ça reste dans le placard, on ne les mangera jamais. Voilà, donc c'est du gaspillage. Donc, vraiment, voilà. Essayez vraiment d'avoir un regard neuf, en fait, sur toutes vos dépenses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une question d'état d'esprit. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur cette partie-là puisqu'il y a énormément de choses à dire et je ne vais pas faire une vidéo d'une heure sur ce sujet. Mais, voilà. Vraiment, essayez d'optimiser vos dépenses. Évitez de tomber dans cette boucle, on va dire, infernale qui est d'acheter toujours mieux, d'acheter du luxe, d'acheter des choses pour impressionner les autres, surtout pour impressionner des personnes que, en général, vous n'appréciez pas vous-même. Donc, voilà. Essayez vraiment de faire un pas en arrière sur vos dépenses et de les contrôler efficacement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de penser à soi et de créer son propre business. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes salarié, vous avez votre contrat de travail, vous faites vos heures, vos 35, peu importe votre nombre d'heures, mais vous n'avez peut-être qu'une seule activité professionnelle. Maintenant, si demain, vous perdez votre activité professionnelle, quels moyens, quelles solutions avez-vous ? Très souvent, on se dit, bon, ok, si je perds mon boulot, je trouverai quelque chose d'autre où j'aurai le droit à des indemnités, etc., etc. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de penser à vous et de créer dès maintenant, rapidement, votre propre business. On n'est jamais à l'abri d'une situation qui peut se fragiliser du jour au lendemain et c'est pour ça qu'il est, pour moi, primordial aujourd'hui d'avoir toujours, à côté de son boulot, à côté de son activité, une activité uniquement pour nous, son propre business. Alors, il y a plein de possibilités sur ça. Je vous ferai d'ailleurs aussi une vidéo sur les business que vous pouvez vous faire en étant salarié ou éventuellement à la recherche d'un emploi. Mais il y a plein de choses. Vous pouvez, par exemple, investir dans l'immobilier, vous pouvez vous créer un blog, vous pouvez vous créer une boutique e-commerce, vous pouvez vendre des prestations de services. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui, principalement sur Internet puisque c'est mon domaine, mais il y a énormément de possibilités pour vous créer un complément de revenu, déjà à la base, mais surtout votre propre business. Et ça, c'est important de le faire puisque, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer et d'avoir votre propre business peut déjà vous permettre d'avoir un peu plus d'argent tous les mois et surtout peut vous permettre, en cas de coup dur, d'avoir toujours cette roue de secours. Donc, diversifiez vos sources de revenus. N'ayez pas qu'une seule source de revenus, votre salaire. Voilà, je donne souvent cet exemple, mais personnellement, si on me propose d'avoir une fois 1 000 € par mois ou 10 fois 100 € par mois, moi, je préfère avoir 10 fois 100 € par mois puisque s'il y a un problème, si je perds la seule source de revenus qui me permet d'avoir 1 000 € par mois, j'ai zéro. Alors que si je perds que 50 % par exemple des 10 sources de revenus à 100 €, il me reste quand même 500 €. Donc, diversifiez vos actifs. Voilà, c'est vraiment super important de le faire et ça va aussi vous permettre de développer d'autres compétences dans un domaine. Voilà, si vous créez un blog, ça va être génial, vous allez apprendre plein de choses. Dans l'immobilier, vous créez du patrimoine et d'avoir d'autres sources de revenus. Donc voilà, vraiment, essayez par être d'être dans cet état d'esprit. Donc, pour revenir un petit peu là sur ces deux points, le premier point, on a vu pour contrôler vos dépenses. Donc, vraiment, essayez de diminuer, on va dire, votre, vos dépenses. Donc, si par exemple aujourd'hui, vous avez un salaire de 1500 € par mois et que vous avez du mal à se joindre les deux bouts, voilà, vous êtes toujours un petit peu dans le rouge. Diminuez donc vos dépenses, achetez intelligemment. Après voilà, il y a plein d'institifs. Je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur ça. Donc, je mettrai ici par là en haut le lien pour accéder directement à cette vidéo. Mais il y a plein de techniques aujourd'hui donc pour baisser vos dépenses. Et de l'autre côté, ce qu'on va tout simplement chercher à faire, c'est à ce que vous pensiez à vous et à ce que vous puissiez vous créer votre propre business. Donc, d'un côté, vous allez réduire vos dépenses et de l'autre côté, vous allez augmenter vos revenus. Ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir, on va dire, cette marge ici, d'avoir une plus-value, tout simplement d'avoir de l'argent en plus. Et cet argent, on va voir dans le troisième point, quoi en faire. Donc, troisième point maintenant, il va falloir investir et faire fructifier votre argent intelligemment. Alors, j'entends plein de choses à ce sujet et pareil, évitez de tomber dans une erreur simple qui est de se dire, ok, dès que j'ai de l'argent, je vais mettre un maximum d'argent de côté. Je vais essayer d'avoir, je ne sais pas, mais je serai bien quand j'aurai 10, 20, 30, 40 000, 50 000 euros de côté. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une erreur. Je vais vous la dire de manière très simple. Aujourd'hui, mettre de l'argent sur un livret A ou sur un livret d'épargne classique, c'est une bêtise. C'est une bêtise puisque tout simplement, quand vous mettez de l'argent sur un livret A, vous perdez de l'argent. Alors, vous allez me dire, oui, ben non, non, je ne comprends pas, je gagne des intérêts tous les ans, je suis à 0,75. Ce qu'il faut tout simplement prendre en compte, c'est l'inflation. L'inflation aujourd'hui est entre 1 et 2 % par an. L'inflation, c'est tout simplement la valeur, c'est tout simplement la montée des prix et tout simplement l'euro qui tout simplement se dévalue. Donc, quand j'entends dire qu'il faut mettre un maximum d'argent sur son livret A pour s'enrichir, non, c'est une bêtise. Exemple tout simple, vous mettez 1 000 euros sur votre livret A, vous allez donc avoir 0,75 d'intérêt, ce qui donne 7,50 euros, ce qui est merveilleux au bout d'un an. Eh bien, c'est 7,50 euros finalement que vous allez gagner au 1er janvier de l'année suivante. Donc, après avoir cumulé, on va dire, un an, vous allez gagner 7,50 euros, mais avec l'inflation, c'est comme si en fait vous aviez perdu entre 10 et 20 euros. Donc, autrement dit, au lieu de perdre 10 et 20 euros, vous allez juste perdre un peu moins. Donc, concrètement, ces livrets, on va dire, livrets A, LDD, toutes ces choses-là, ces livrets A vous permettent surtout juste de réduire un peu moins, on va dire, la perte, mais vous perdrez forcément de l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous déconseille de mettre beaucoup d'argent. Alors, pareil, j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous parler de comment gérer son argent. Ce que je vous conseille tout d'abord de faire, c'est d'avoir ce que j'appelle un fonds de sécurité. Alors, un fonds de sécurité, c'est en fait tout simplement de l'argent que vous avez à disposition un petit peu en cas de coup dur. Voilà, perte de boulot, problème sur une voiture, un frigo à changer, toutes ces choses-là, des choses de la vie courante, des problèmes de santé ou quoi. Eh bien, vous piochez dans ce capital. Donc, à voir en fonction de votre situation, je vous invite une fois de plus à voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois pour tout simplement gérer votre argent où je parle de ce fonds de sécurité. Mais voilà, ayez en fait cet argent à disposition donc sur un livret afin de vous aider en cas de coup dur. Et puis, c'est aussi l'argent que je considère être de l'argent en temps de liberté. Autrement dit, si vous arrivez à vivre avec 1 000 euros par mois et que vous avez 12 000 euros de côté sur un livret A, concrètement, ça vous offre à peu près un an de liberté. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur, si vous perdez votre emploi ou si vous souhaitez tout simplement quitter votre emploi et vous consacrez uniquement à une passion, un projet professionnel, lancer votre entreprise ou autre chose, voyager autour du monde, etc. Vous avez un an d'avance, donc un an de liberté. C'est une année de liberté où concrètement, vous pouvez ne pas travailler pendant un an. Donc, ayez en premier un fonds de sécurité. Et ensuite, une fois que vous avez constitué un fonds de sécurité qui est suffisant, donc à estimer en fonction de votre situation et de vos dépenses mensuelles, si aujourd'hui, vous pouvez vivre avec 1 000 euros par mois, vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas épargner 40 000 euros sur un fonds de sécurité. Ça ne servirait pas à grand-chose. Par contre, si aujourd'hui, vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, là, à ce moment-là, bien évidemment, il vous faudra un plus gros plafond. Donc, une fois de plus, je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai faite il y a quelques temps pour gérer votre argent. Donc, une fois que vous avez créé ce fonds de sécurité, eh bien, il va falloir faire fructifier votre argent. Et pour ça, eh bien, il y a plein de solutions pour fructifier votre argent. Alors, il y a la bourse. Tout simplement, vous pouvez investir en bourse. À savoir que sur certains placements assez simples, notamment avec ce qu'on appelle des trackers. Donc, je pourrais vous faire pareil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo complète sur les trackers, les ETF. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une petite vidéo sur la bourse. Alors, je ne suis pas spécialisé en bourse. J'en fais juste un petit peu. Mais en tout cas, il y a des placements assez simples qui peuvent vous permettre d'avoir des bien meilleures rentabilités qui auront forcément des meilleures rentabilités qu'un livret ou un LDD classique. Vous pouvez investir dans les crypto-monnaies. Donc ça, je vous conseille pareil d'investir dans les crypto-monnaies. J'ai fait une vidéo aussi une fois de plus comment acheter du Bitcoin. Donc voilà, mettez 50, 100 euros par mois. Moi, c'est ce que je recommande. Pareil, ce que je recommande au niveau de l'investissement de crypto-monnaies, c'est juste de mettre 50, 100 euros par mois. Vous achetez un petit panier de crypto-monnaies. Vous achetez un peu de Bitcoin. Vous achetez un peu d'Ethereum. Vous achetez un peu de Litecoin. Vous achetez un peu des hausses. Vous achetez un petit peu de toutes les crypto-monnaies que vous pouvez voir un peu sur Coinbase ou autre histoire de vous constituer un petit capital de crypto-monnaies et au fur et à mesure du temps, logiquement, ça ne pourra à l'avenir et nous l'espérons tous que monter. Mais en tout cas, c'est un moyen aussi de diversifier ses actifs et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Vous pouvez aussi acheter de l'or. De l'or, pardon. De l'or. Non, on ne peut pas acheter de temps encore. Alex, tu dis n'importe quoi. Vous pouvez aussi acheter de l'or. Alors, acheter de l'or, c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que l'or aujourd'hui, vous pouvez voir la courbe de l'or. Je vous invite à consulter la courbe de l'or. Mais c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Ce n'est pas une monnaie fiduciaire comme l'euro, comme le dollar ou autre. Donc, c'est un moyen aussi de mettre de l'argent à l'abri. Pas forcément de trop s'enrichir par la suite. Mais en cas de crise économique, c'est intéressant d'avoir acheté de l'or et de détenir un peu d'or chez soi. Donc, c'est pareil. Je vous invite aussi à acheter un peu d'or. Et puis, il y a plein d'autres solutions. Moi, personnellement, j'utilise aussi les paris sportifs pour faire fructifier mon argent. Donc, je vous mettrai un lien pareil dans la description juste en dessous pour découvrir le club privé paris sportifs de Maxence Rigottier. Donc, j'ai rejoint ça maintenant depuis deux ans à peu près. Et voilà, il propose en fait des paris sportifs qui, eh bien, sur une année, je crois que c'est entre 10-10% pour son club privé et pour ses paris long terme, on est à peu près à 30% de rentabilité annuelle. Donc, rentabilité annuelle, net d'impôt. Voilà, je pourrais aussi éventuellement vous faire une vidéo dédiée. Mais voilà, c'est des solutions, on va dire, un petit peu plus black hat. Voilà, un petit peu moins connues pour, eh bien, avoir une forte rentabilité. Et en plus de ça, les paris sportifs, c'est net d'impôt. Vous n'avez pas d'impôt à payer dessus. Donc, voilà, c'est aussi bon de prendre ça en compte. Donc, voilà, essayez pareil d'investir, de faire fructifier votre argent. Constituez-vous votre fonds de sécurité. Voilà, une base dans laquelle vous allez pouvoir piocher en cas de coup dur, en cas de problème ou autre. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que vous avez, eh bien, assez d'argent de côté, mettez toutes vos économies, enfin, mettez l'argent, vos excédents d'argent qu'on a débloqués dans les points 1 et 2. Mettez vos excédents d'argent sur des choses qui rapportent. Moi, je conseille aussi, voilà, j'ai énormément d'idées là-dessus, mais vous pouvez aussi acheter des objets, disons, collector et puis le revendre au bout de quelques années. Il y a plein de moyens aujourd'hui d'acheter ce qu'on appelle des actifs, des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Voilà, donc essayez pareil de vous renseigner sur le sujet. Je pourrais vous faire des vidéos dédiées. N'hésitez pas à me dire une fois de plus en commentaire. Vous me dites, écoute Alex, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu recommandes, quel est ton top 5 de moyens de faire fructifier ton argent, etc. Et je pourrais vous faire dans quelques temps une vidéo sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, essayez vraiment de trouver des solutions pour faire fructifier votre argent. Il y en a plein aujourd'hui. Il y en a vraiment énormément. Donc, en résumé, trois points. Les deux premiers sont liés. On va chercher donc à dégager un excédent entre l'argent qui sort tout simplement de chez vous et l'argent qui rentre. Donc, en premier, contrôlez vos dépenses. Évitez le luxe, le gaspillage. Évitez d'acheter trop. Consommez moins, disons, mais mieux. Voilà, évitez d'acheter trop de choses. Évitez de vous encombrer d'objets. Il y a aussi une phrase que j'adore, c'est comment elle commence cette phrase ? Attendez, je réfléchis. Oui, si vous achetez trop d'objets, c'est les objets qui finiront par vous posséder. Donc, ça, c'est pareil. Évitez d'être un acheteur compulsif. Moi, je l'étais avant. Je vous le dis, j'ai acheté énormément de choses, de choses qui ne me servaient jamais, qui restaient dans les tiroirs. Et au final, au bout d'un moment, je les vends parce que je me dis que ça ne me sert à rien. Et après, les objets finissent par nous posséder. Voilà, quand vous avez 50 000 objets chez vous ou quand vous avez telle chose, telle chose, vous vous sentez complètement étriqué, vous vous sentez complètement bloqué puisque vous avez trop d'objets. Donc, essayez de vous détacher un peu de ces objets. Renseignez-vous aussi sur le minimalisme. Ça, c'est quelque chose que je mets en place depuis quelques mois et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Donc, ça va vraiment vous permettre en fait de vivre mieux et de moins dépenser. Ensuite, une fois que vos dépenses sont contrôlées, comme je vous l'ai dit, pensez à vous et créez votre propre business. Donc, lancez-vous. Voilà, créez un business en ligne. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet et j'en ferai d'autres par la suite. Créez votre propre business. Investissez dans l'immobilier. Créez-vous ce qu'on appelle des actifs pour, eh bien, augmenter votre, votre, comment dire, pour gagner plus d'argent tout simplement. Voilà, vous savez qu'en tant que salarié aujourd'hui, vous êtes plafonné. Vous avez votre nombre d'heures. Vous ne pouvez pas faire un nombre d'heures infini et vous êtes bloqué par rapport à votre salaire. Donc, c'est pour ça. Trouvez d'autres sources de revenus. Essayez vraiment de gagner plus d'argent. Et puis, une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez appliqué ces deux méthodes, ces deux points, investissez et faites fructifier votre argent. Et ça, voilà, investissez dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans les paris sportifs, dans ce que vous voulez du moment à ce que ça vous rapporte intelligemment, que ce soit plutôt safe. Voilà, moi, je ne suis pas trop du genre à partir dans des techniques qui ne sont pas safe. Je sais que la bourse, j'utilise une stratégie qui est safe. Je n'ai pas une rentabilité exceptionnelle, mais elle est safe. L'or, pareil, l'or, c'est quelque chose de safe. Vous pouvez investir, acheter un peu d'or. Les crypto-monnaies, je me positionne sur un petit assortiment de crypto-monnaies. Je ne vais pas faire all-in comme on dit sur une seule crypto-monnaie au risque que ça s'effondre. Les paris sportifs, c'est du safe. Ça fait 7-8 ans que ça existe et franchement, voilà, ça fonctionne bien. Donc voilà, trouvez des solutions vraiment pour vous enrichir et vous pourrez, eh bien, comme indiqué au début de cette vidéo, vous pourrez enfin vous enrichir. Donc voilà. Et puis, je vous conseille aussi de la lecture. Donc, je vous conseille le livre qui a changé la vie, je pense, de beaucoup de personnes. Le livre Père riche, père pauvre. Je vous mets un lien juste en dessous pour, eh bien, l'acheter en format papier si vous souhaitez ou sinon en format audible. c'est un format audio tout simplement proposé par Amazon. Et voilà, moi, je trouve ce format aussi qui est génial pour les personnes qui n'aiment pas trop lire. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le train, vous mettez vos écouteurs et vous pouvez écouter le livre au format audio. Donc voilà, je vous mets un lien. En plus, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous créez un compte et vous pouvez, une fois votre compte créé, avoir un livre gratuit. Hop, vous prenez Père riche, Père pauvre directement. Vous écoutez ça et ça va vous donner vraiment un max de conseils pour, eh bien, connaître la différence entre un actif et un passif, tout ça, tout ça. Voilà, des choses dont je vous en ai pas trop parlé dans cette vidéo pour pas trop vous mélanger. Voilà, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous offre une formation offerte pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, cliquez juste en dessous dans la description. Vous cliquerez donc dans la formation offerte. Vous arriverez sur une page, vous rentrez votre adresse mail et vous recevrez automatiquement vos accès à la formation. Donc, 4 jours de formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. On va voir comment gérer votre argent. Justement, on va voir comment changer votre état d'esprit par rapport à ça. Ça va être en complément de cette vidéo. Donc, vraiment, si cette vidéo vous a plu, ça va vous intéresser encore plus. On va voir comment trouver votre idée de business. On va voir comment créer votre business rentable sur Internet. On va voir comment et bien vous pourrez vous lancer sur Internet et gagner de l'argent rapidement. Voilà. Et bien, merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose. À votre succès !